La sécurité de la reine Elisabeth est un sujet qui fascine les gens depuis des décennies. Ce qui nous amène à un sujet époustouflant qui vous laissera bouche bée. A quel point la sécurité de la reine Elisabeth était-elle folle ? De l'emblématique garde de la reine aux protocoles élaborés, les mesures de sécurité entourant la reine sont tout simplement extraordinaires. Dans cette vidéo, nous allons découvrir des faits choquants et incroyables sur la sécurité de la reine Elisabeth. L'argent est en jeu s'il sourit. La garde de la reine est réputée pour son attitude stoïque et inébranlable, se tenant silencieusement à son poste avec une expression sérieuse. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si un garde esquissait un sourire ou laissait échapper un rire ? Les conséquences d'un acte aussi innocent en apparence peuvent être très graves. Si un garde de la reine est surpris en train de sourire ou de rire pendant son service, cela peut avoir de graves répercussions. Lors d'une session de questions-réponses sur Reddit, un garde connu sous le nom de Nibs123 a révélé que les gardes peuvent se voir facturer de quelques jours à une semaine de salaire s'ils sont surpris en train de briser leur façade sévère. Cette sanction financière peut s'élever à environ 200 L, 355 dollars A, une somme importante pour une seule infraction. La règle stricte interdisant de sourire ou de rire a une raison d'être. La garde de la reine est un symbole de professionnalisme et de discipline, et toute manifestation d'émotion est considérée comme un manquement à son devoir. Leur rôle est de projeter une image de force et de dévouement inébranlable à la protection de la famille royale et des résidences royales. Les conséquences d'un sourire ou d'un rire pour la garde de la reine ne se limitent pas à des sanctions financières. Elles peuvent également nuire à leur réputation et à celle de l'ensemble de l'unité. Les gardes sont tenus de maintenir un haut niveau de professionnalisme à tout moment, et tout écart par rapport à cette norme peut être considéré comme un manquement à leur responsabilité. La règle de l'absence de sourire peut sembler sévère, mais il est essentiel que les gardes restent concentrés et vigilants. Leur mission consiste non seulement à dissuader les menaces potentielles, mais aussi à assurer la sécurité de la famille royale. Sourire ou rire pourrait être perçu comme une distraction ou un signe de complaisance, ce qui pourrait compromettre leur capacité à réagir efficacement dans une situation critique. Il convient de noter que la garde de la reine n'est pas dépourvue de sens de l'humour ni incapable d'éprouver de la joie. Cependant, ils doivent compartimenter leurs émotions lorsqu'ils sont en service, en donnant la priorité à leur rôle de protecteur plutôt qu'à leur amusement personnel. Cette autodiscipline témoigne de leur engagement et de leur professionnalisme. L'application stricte de la règle de l'absence de sourire est le reflet du haut niveau d'exigence que l'on attend de la garde de la reine. Leur calme inébranlable et leur attitude sérieuse contribuent à l'aura d'autorité et de respect qui les entoure. C'est ce dévouement inébranlable au devoir qui a fait de la garde de la reine un symbole emblématique de sécurité et de protection. Ils doivent s'évanouir d'une certaine manière. Debout pendant de longues heures au soleil, vêtus de lourds chapeaux de fourrure et d'uniformes épais, la garde de la reine court le risque de s'évanouir et de souffrir d'un coup de chaleur. Mais même dans ces circonstances difficiles, un protocole a été mis en place pour assurer leur sécurité et maintenir leur présence disciplinée. Lorsqu'un garde commence à se sentir étourdi ou pris de vertige pendant son service, il est entraîné à suivre un protocole spécifique connu sous le nom d'évanouissement au garde-à-vous. Cela signifie que même s'ils tombent au sol, ils doivent garder leur sang-froid et leur discipline. Vous avez peut-être déjà vu des photos de gardes s'effondrant sur le visage après s'être évanouis, et c'est le résultat du protocole qu'ils suivent. La raison de l'évanouissement au garde-à-vous est double. Tout d'abord, cela permet de s'assurer que le garde maintient sa posture disciplinée, même dans un état d'inconscience. Cela est essentiel pour l'image et la réputation de la garde de la reine. Deuxièmement, cela permet une réaction rapide de la part des autres gardes et du personnel médical qui sont formés pour faire face à de telles situations. En cas d'évanouissement, les gardiens ne sont pas laissés sans surveillance. Un système est en place pour assurer leur bien-être. Les serveurs affectés aux gardes sont responsables de leurs soins pendant leur quart de travail. Lors des journées particulièrement chaudes, ces serveurs leur fournissent des boissons fraîches pour lutter contre les effets de l'insolation. De même, lors des journées froides, des boissons chaudes leur sont proposées pour les réconforter. Le protocole relatif aux évanouissements et aux coûts de chaleur s'applique également à la formation des gardes. Ils suivent une formation spécialisée pour reconnaître les signes d'épuisement par la chaleur et de coûts de chaleur. Il s'agit notamment de comprendre l'importance de rester hydraté, de faire des pauses à l'ombre lorsque c'est possible et de reconnaître les symptômes de la surchauffe. La garde de la reine est bien consciente des risques liés au fait de rester debout pendant de longues heures dans des conditions météorologiques extrêmes. Ils sont formés pour surveiller leur propre bien-être et celui de leurs collègues. Si un garde montre des signes de coûts de chaleur ou d'évanouissement, des mesures immédiates sont prises pour assurer sa sécurité. Il est important de noter que les uniformes des gardes sont conçus pour atténuer les effets de la chaleur et de l'humidité. Les pantalons en laine épaisse absorbent l'humidité, ce qui évite les tâches et réduit l'inconfort. De plus, la couleur noire de leurs pantalons permet de dissimuler toute trace de transpiration. Le protocole relatif aux évanouissements et aux coûts de chaleur témoigne du soin et de l'attention apportés au bien-être de la garde de la reine. Bien que leurs fonctions les obligent à rester debout pendant de longues heures, des mesures sont prises pour minimiser les risques liés aux conditions climatiques extrêmes. La présence de serveurs et la formation dispensée aux gardes garantissent qu'ils sont préparés à faire face à de telles situations de manière efficace. Ces armes ne sont probablement pas chargées. La première révélation choquante sur la sécurité de la reine Elisabeth concerne les armes portées par la garde de la reine. A première vue, ces gardes sont toujours armées du fusil d'assaut Bullpup standard, le Light Support L-86 LSW Carbine L-22. Ces armes sont conçues pour être aussi intimidantes que possible, avec des baïonnettes fixes à l'extrémité, instillant la peur dans le cœur des menaces potentielles. Cependant, voici une vérité stupéfiante. Ces armes ne sont généralement pas chargées. Oui, vous avez bien entendu, ces fusils d'assaut à l'allure effrayante sont entièrement dépourvues de balles. Mais pourquoi me direz-vous ? Il y a plusieurs raisons à cette approche apparemment contre-intuitive. Tout d'abord, il s'agit d'éviter toute décharge accidentelle d'armes à feu, en particulier dans les lieux très fréquentés où se trouvent des civils ou des personnes de grande importance. La dernière chose que l'on souhaite, c'est une tragédie involontaire, causée par une erreur de tir. Bien que les armes soient déchargées, il est important de noter que les baïonnettes montées peuvent encore infliger de graves dommages corporels à courte distance. Ces lames tranchantes ne doivent pas être sous-estimées. Elles rappellent que, même sans balle, la garde de la reine est prête à se défendre et à défendre la famille royale si nécessaire. Cela peut surprendre, mais la plupart des fonctionnaires retraités de la garde de la reine ont admis qu'ils avaient des armes complètement déchargées pendant la majeure partie de leur service. La seule exception à cette règle est lorsqu'il y a une menace crédible ou des raisons de croire qu'une personne d'un grand intérêt, comme la reine ou d'autres membres de la famille royale, pourrait faire l'objet d'une attaque. Dans ce cas, les gardes reçoivent des armes réelles et sont placées en état d'alerte, prêts à neutraliser tout assassin ou toute menace potentielle. La décision de ne pas charger les armes est stratégique, car elle garantit la sécurité des gardes et du public. Elle a également un effet dissuasif, car la seule vue de gardes armées peut suffire à décourager tout individu mal intentionné de tenter une attaque. La garde de la reine s'appuie sur son entraînement, sa discipline et la perception d'être armé pour maintenir la sécurité et protéger la famille royale. Si la présence d'armes non chargées peut paraître surprenante, il est important de noter que les gardes royaux de protection, GPR, qui ont un rôle et des responsabilités différents, ne suivent pas les mêmes règles. Les GPR ne sont pas tenus au même décorum que la garde de la reine. Ils constituent une unité spécialisée au sein de l'appareil de sécurité et sont prêts à utiliser leurs armes si nécessaire pour assurer la sécurité de la reine et de la famille royale. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un garde de la reine avec son imposant fusil d'assaut, n'oubliez pas que ces armes sont peut-être destinées à être exposées, mais qu'elles symbolisent le dévouement et la volonté de ces gardes de protéger la reine et la famille royale. La raison effrayante des chapeaux L'histoire de ces chapeaux remonte aux guerres napoléoniennes de 1815. À cette époque, l'infanterie britannique, composée exclusivement de la garde de la reine, a affronté l'armée d'invasion française lors de la bataille historique de Waterloo. Les soldats français, pour paraître plus grands et plus intimidants, portaient des chapeaux noirs de 18 pouces. Cependant, les soldats britanniques, grâce à leur détermination inébranlable et à leur victoire écrasante, ont triomphé. Les soldats français survivants battent précipitamment en retraite et jettent leur lourd chapeau par-dessus leur tête. Les soldats britanniques, conscients de l'importance de cet événement, collectionnèrent ces chapeaux de 18 pouces comme trophée de leur triomphe sur les forces françaises. Ces chapeaux sont devenus un symbole de la victoire et un témoignage de la bravoure et du courage de l'infanterie britannique. Depuis lors, la garde de la reine porte fièrement ces chapeaux lors de cérémonies en l'honneur de sa victoire dans les guerres napoléoniennes. Ces chapeaux sont devenus un trésor national, représentant la riche histoire et la tradition de la monarchie britannique. Les chapeaux portés par la garde de la reine sont chargés d'histoire et de symbolisme, mais ils ont aussi leur part de poids et de danger potentiel. Ces chapeaux de fourrure noire de 18 pouces, fabriqués à partir de fourrure d'ours de haute qualité, ne sont pas seulement un accessoire de mode. Ils font partie intégrante de l'uniforme de la garde de la reine. Cependant, leur poids et leur conception posent des défis et des risques uniques pour les gardes. Pesant entre 2 et 4 kg, ces chapeaux ne sont pas à prendre à la légère. Les gardes doivent supporter le poids de ces chapeaux sur leur tête pendant des heures, ce qui ajoute un fardeau supplémentaire à leur tâche déjà exigeante. Ils doivent faire preuve d'une force physique et d'une endurance immense pour conserver leur posture et leur sang-froid lorsqu'ils portent ces lourds chapeaux. Mais le poids des chapeaux n'est pas le seul problème. Lorsqu'ils sont mouillés, ces chapeaux de fourrure deviennent encore plus lourds, ce qui rend leur transport encore plus difficile pour les gardes. Imaginez que vous vous teniez sous la pluie ou dans la neige avec un chapeau trempé, ce qui ajoute une tension supplémentaire à votre cou et à votre tête. Le fait que les gardes continuent de s'acquitter de leurs tâches malgré ces difficultés témoigne de leur dévouement et de leur discipline. La conception des chapeaux présente également des dangers potentiels. La sangle du chapeau est fixée au menton plutôt qu'en dessous de la mâchoire pour une raison précise, protéger les gardes d'éventuelles blessures. En cas d'attaque ou de tentative de retrait du chapeau par la force, la fixation au menton garantit que le coup du garde n'est pas vulnérable aux blessures. Cela peut sembler extrême, mais cela souligne l'importance de préserver le bien-être des gardes tout en maintenant l'aspect royal de l'uniforme. Un autre aspect à prendre en compte est l'utilisation de la vraie fourrure d'ours pour la fabrication de ses chapeaux. Bien que des efforts aient été faits pour reproduire la fourrure à l'aide de matériaux synthétiques, pour des raisons plus humaines, la couleur et la qualité n'étaient tout simplement pas au rendez-vous. Cela pose des problèmes éthiques, car les chapeaux sont fabriqués à partir d'ours chassés. Malgré ces préoccupations, la tradition de l'utilisation de la fourrure d'ours s'est perpétuée et les chapeaux restent un symbole emblématique de la garde de la reine. Il convient de noter que les gardes sont équipés d'uniformes épais qui absorbent l'humidité, ainsi que de pantalons noirs qui ne laissent pas apparaître les tâches. Ce point est particulièrement important en ce qui concerne les chapeaux. Les gardes doivent veiller à ce que leur chapeau reste en parfait état, car toute tâche ou dommage pourrait nuire à l'apparence générale et au professionnalisme de la garde de la reine. Le poids et les dangers potentiels associés aux chapeaux portés par la garde de la reine témoignent des sacrifices et de l'engagement de ces gardes. Ils supportent l'effort physique et l'inconfort pour maintenir les traditions et protéger la famille royale. C'est un rappel du dévouement et de l'esprit inébranlable qui se cache sous l'apparence stoïque et royale de la garde de la reine. Condition stricte pour rejoindre leur rang. Rejoindre les rangs prestigieux de la garde de la reine n'est pas chose aisée. Les qualifications et les exigences pour devenir membre de ce groupe estimé sont incroyablement strictes, garantissant que seuls les individus les plus qualifiés et les plus dévoués se voient confier la responsabilité de protéger la famille royale. Pour être considéré comme un bon candidat à la garde de la reine, il faut répondre à plusieurs critères essentiels. Tout d'abord, les candidats doivent être d'origine britannique, ce qui souligne l'importance de la loyauté nationale et des liens avec le pays qu'ils serviront. Bien que le fait d'être de nobles naissances soit considéré comme un avantage supplémentaire, ce n'est pas une condition préalable pour rejoindre la garde de la reine. La garde de la reine étant également une organisation militaire, les candidats doivent passer le test de la batterie des recrues de l'armée britannique, BARB. Ce test rigoureux permet d'évaluer la condition physique et mentale des candidats et de s'assurer qu'ils possèdent les capacités nécessaires pour remplir les fonctions exigeantes d'un membre de la garde de la reine. Le test évalue divers aspects, notamment les capacités cognitives, les aptitudes à résoudre des problèmes et l'endurance physique. Outre le BARB, les candidats doivent également répondre à un certain critère de taille. Dans le passé, seules les personnes mesurant au moins 1,80 mètres ou idéalement 1,80 mètres étaient considérées comme aptes à remplir ce rôle. Toutefois, les règles ont été révisées pour permettre aux personnes mesurant au moins 1,80 mètres de rejoindre la garde de la reine. Ce changement a été adopté en réponse aux plaintes de personnes passionnées par le service de leur pays, mais qui ne répondaient pas aux anciens critères de taille. Il ouvre des perspectives aux personnes qui ne répondent pas aux critères de taille traditionnels, mais qui possèdent les compétences et le dévouement nécessaires pour servir dans la garde de la reine. En outre, les aspirants doivent passer une série de tests d'écriture, de santé et de conditions physiques avant d'être acceptés dans ce noble rang. Ces épreuves permettent de s'assurer que les candidats possèdent les compétences rédactionnelles, l'état de santé général et la condition physique nécessaire pour s'acquitter efficacement des fonctions de garde de la reine. Le processus de sélection rigoureux permet de s'assurer que seules les personnes les plus qualifiées sont choisies pour occuper cette fonction prestigieuse. Une fois acceptés dans la garde de la reine, les membres sont payés sur la base d'une liste de salaires définie par l'armée britannique. Ils sont ainsi rémunérés pour leur dévouement et les services qu'ils rendent à la famille royale et à la nation. Les qualifications et les exigences strictes pour rejoindre la garde de la reine reflètent le niveau de professionnalisme et d'engagement attendu de ses membres. Elles témoignent de l'importance du maintien des traditions et des valeurs de la monarchie britannique. La garde de la reine n'est pas seulement une présence cérémonielle. Il s'agit d'un personnel militaire hautement qualifié qui suit une formation approfondie en matière de conditions physiques, de sang-froid, de protocoles, de sécurité, de combat et d'entretien. Cette formation complète leur permet d'être prêts à faire face à toute situation pouvant survenir pendant leur service. La garde de la reine représente l'incarnation de la discipline, de la loyauté et de l'honneur. Ils sont chargés de protéger l'une des familles les plus emblématiques et les plus aimées au monde. Les qualifications et les exigences strictes de la garde de la reine rappellent les normes élevées imposées à ceux qui servent dans ce noble rôle. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un garde de la reine se tenir debout et fier, rappelez-vous le parcours rigoureux qu'il a entrepris pour mériter sa place dans ce groupe estimé. Vocabulaire limité et commande distincte. Si les gardes de la reine ne sont pas réputés pour leur talent d'orateur, leurs ordres et leur vocabulaire limité sont distincts et efficaces. Ces ordres jouent un rôle crucial dans le maintien de l'ordre et l'exécution harmonieuse de leurs tâches. L'un des ordres les plus fréquemment entendus par les membres de la garde de la reine est « Faites place à la garde de la reine ». Cet ordre clair et autoritaire est utilisé lorsque des personnes se mettent en travers de leurs marches ou obstruent leur chemin. Il sert de rappel pour donner aux gardes l'espace dont ils ont besoin pour accomplir leurs tâches sans entrave. Un autre ordre fréquemment utilisé est celui de s'éloigner de la garde de la reine. Ce commandement est donné lorsque des personnes s'approchent trop près des gardes, violant ainsi leur espace personnel. Il sert d'avertissement pour maintenir une distance respectueuse et éviter tout contact physique. Les gardes sont formés pour réagir avec assurance et fermeté afin d'assurer leur propre sécurité et celle de la famille royale. Lorsqu'une personne touche ou tente de toucher un garde, elle est autorisée à s'avancer et à crier « Ne touchez pas la garde de la reine ». Ce commandement indique clairement que tout contact physique est strictement interdit et ne sera pas toléré. Il a un effet dissuasif et permet d'éviter toute menace ou perturbation potentielle des tâches des gardes. Ces ordres, bien que limités dans leur portée, sont soigneusement choisis pour transmettre un message clair et concis. Les gardes sont formés à utiliser leur voie de manière efficace, en projetant leurs ordres avec autorité et clarté. L'objectif est de s'assurer que leurs ordres sont compris et suivis, afin de maintenir le décorum et la sécurité de la zone qu'ils surveillent. Il est important de noter que le non-respect des ordres donnés par la garde de la reine peut entraîner des représailles ou une démonstration de force. Bien que les gardes soient connus pour leur attitude stoïque et disciplinée, ils sont prêts à agir si nécessaire pour protéger la famille royale et maintenir l'ordre. Le vocabulaire limité utilisé par la garde de la reine est intentionnel. Il permet une communication rapide et efficace, garantissant que les ordres sont facilement compris et suivis. Cette simplicité du langage ajoute également à l'aura générale d'autorité et de professionnalisme qui entoure la garde de la reine. Bien que les gardes de la reine ne s'engagent pas dans de longues conversations ou dans des bavardages, leurs ordres et leur présence en disent long. Ils sont un symbole de force, de discipline et de dévouement inébranlable à leur devoir. Leurs paroles ont du poids et de l'autorité. Elles imposent le respect et l'adhésion à leurs ordres. Ils doivent être au-dessus des insultes et des provocations. La garde de la reine est confrontée à une myriade de défis dans l'exercice de ses fonctions, dont l'un des plus importants est de faire face à l'intimidation du public. Ces gardes, à l'apparence stoïque et royale, sont souvent la cible de diverses formes d'intimidation, allant de la plaisanterie inoffensive à l'agression pure et simple. Toutefois, ils sont formés pour faire face à ces situations avec sang-froid et professionnalisme. Imaginez qu'un inconnu se moque de vous à cause de votre tenue vestimentaire, de votre apparence, de votre démarche, de votre façon de parler ou de réagir à votre environnement. Maintenant, multipliez cela par les milliers de personnes qui passent chaque jour devant la garde de la reine. Ces gardes rencontrent des individus d'âge, de taille, de sexe et de races différents, chacun avec ses propres intentions et comportements. Des comédiens bon enfants aux farceurs grossiers et agaçants, la garde de la reine est confrontée à un large éventail d'interactions. Quel que soit le degré d'intimidation auquel ils sont confrontés, les gardes doivent rester concentrés et inébranlables dans l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent résister à l'envie de réagir ou de s'engager dans des confrontations, car leur responsabilité première est de protéger le palais de Buckingham et le palais Saint James à Londres. Leur dévouement inébranlable à leur devoir implique souvent de détourner leur attention et de rester déterminés face à la provocation. Il est important de rappeler que la garde de la reine est hautement entraînée et préparée à faire face à de telles situations. Bien qu'ils n'aiment pas être intimidés, ils comprennent l'importance de maintenir leur décorum et leur professionnalisme. Ils doivent s'élever au-dessus des insultes et des provocations en veillant à rester concentrés sur leurs responsabilités et sur la sécurité de la famille royale. Les gardes rencontrent souvent des individus qui tentent de tester leurs limites ou de provoquer une réaction. Ils peuvent être confrontés à des individus qui se moquent de leur apparence, imitent leurs mouvements ou adoptent un comportement offensant. Cependant, les gardes sont formés pour rester inébranlables et ne pas réagir en adhérant à leur code de conduite stricte. Bien qu'il puisse être difficile de supporter une telle intimidation, les gardiens comprennent que leur rôle exige qu'ils s'élèvent au-dessus de ces distractions. Ils doivent garder leur sang-froid et ne pas se laisser influencer par des facteurs externes. Leur dévouement inébranlable à leurs devoirs et leur capacité à rester concentrés face à l'intimidation témoignent de leur professionnalisme et de leur engagement. Ainsi, la prochaine fois que vous verrez un garde de l'arène se tenir debout malgré l'intimidation du public, rappelez-vous les défis auxquels ils sont confrontés. Derrière leur apparence stoïque, ils naviguent à travers diverses interactions en maintenant leur engagement inébranlable envers leurs devoirs. Leur capacité à surmonter l'intimidation témoigne de leur résilience et de leur dévouement à la protection de la famille royale. Les défis de l'ennui Rester immobile pendant six heures d'affilée avec un minimum de mouvement peut être une tâche incroyablement monotone et difficile sur le plan mental. Il n'est donc pas surprenant que la garde de l'arène soit souvent confrontée à des épisodes d'ennui pendant ces quarts de travail. Cependant, ils ont développé des moyens uniques pour faire face à ces longues heures d'immobilité et garder leur esprit occupé. L'une des stratégies employées par la garde de l'arène pour lutter contre l'ennui consiste à créer des distractions mentales. Ils peuvent chanter des chansons dans leur tête, se remémorer des films entiers du début à la fin ou se perdre délibérément dans leur pensée. C. Exercices mentaux, les aident à rester concentrés et à passer le temps tout en conservant un calme inébranlable. Les gardes se divertissent également en appréciant discrètement les tentatives des gens de les faire rire. Bien qu'ils ne montrent aucun signe extérieur d'amusement, ils apprécient les efforts faits par les individus pour briser leur façade stoïque. Qu'il s'agisse d'un visage amusant, d'une remarque spirituelle ou d'une blague intelligente, ces petits moments de légèreté leur procurent un bref répit dans la monotonie de leurs tâches. Certains gardes trouvent du réconfort dans l'observation des gens. Ils observent les citoyens et les touristes autour d'eux, s'imprégnant des images et des sons des foules animées. Ce simple acte d'observation leur permet de rester attentifs à leur environnement et constitue une forme de divertissement pendant leurs longues heures de travail. Pour lutter contre la fatigue mentale liée au fait de rester immobile pendant de longues périodes, les gardes de la reine suivent une formation spéciale sur la manière de garder leur esprit en éveil. Ils apprennent des techniques pour concentrer leur attention et maintenir leur clarté mentale, ce qui leur permet de rester alertes et attentifs à leur environnement. Il est important de noter que les gardes sont formés pour garder leur calme et ne pas montrer de signes extérieurs d'ennui ou de frustration. Même s'ils ne remercient pas les personnes qui tentent de les divertir, ils apprécient les efforts déployés par certains pour rendre leur travail plus agréable. La capacité des gardes à faire face à l'ennui témoigne de leur discipline et de leur dévouement. Ils comprennent que leur rôle n'est pas seulement une question de présence physique, mais aussi de force mentale. Leur engagement inébranlable envers leurs devoirs et leur capacité à rester concentrés, même face à la monotonie, les distingue des autres. Ils suivent un ensemble de règles extrêmement strictes. Lorsque l'on voit la garde de la reine se tenir stoïquement à son poste, il est facile de penser que son travail consiste simplement à rester immobile et à avoir l'air intimidant. Cependant, derrière ce décorum digne d'une statue, se cache un ensemble de règles qu'ils doivent suivre avec une discipline inébranlable. Certaines choses ne sont pas nécessairement nocives pour le corps humain, mais elles peuvent être très irritantes et gênantes. Imaginez un filet de sueur qui coule lentement et régulièrement sur votre visage. La mystérieuse démangeaison que vous ressentez lorsque vous n'avez pas bougé pendant un certain temps ou de légères crampes dans les jambes à force de rester debout toute la journée. Pour les humains normaux, ces sensations sont facilement résolues par un glissement, un tapotement, une égratignure ou un mouvement. Mais pour les officiers robotisés de la garde de la reine, ces sensations sont une simulation de l'enfer sur Terre. Sans pouvoir bouger ni interagir avec les passants, ils doivent supporter toutes sortes de sensations inconfortables, de moqueries et franchement, d'invasion de l'espace personnel. Il n'est pas rare que les gens s'arrêtent pour prendre des photos, faire des blagues ou toute une série d'autres actions dans le but d'obtenir une réaction de leur part. Bien qu'ils puissent tolérer que l'on prenne des photos d'eux et avec eux, il est important de se rappeler qu'il ne faut pas s'approcher trop près ou établir un contact physique. Si vous voulez jouer le rôle du bon samaritain, vous pouvez penser à de petites choses divertissantes à faire pour rendre leur service plus agréable. Toutefois, il est essentiel de respecter leurs limites et de ne pas franchir la ligne d'un comportement perturbateur ou irrespectueux. La garde de la reine suit ses règles strictes pour garder son sang-froid et maintenir les traditions de la monarchie. Leur capacité à rester calme et posée face à la provocation témoigne de leur entraînement et de leur discipline. C'est ce dévouement inébranlable à leur devoir qui leur a valu le respect et l'admiration de personnes du monde entier. Si leur rôle peut sembler monotone et sans histoire, il est important de rappeler qu'ils font partie intégrante du dispositif de sécurité entourant la reine Élisabeth. Leur présence est un moyen de dissuasion visuelle et un symbole de la force et de la stabilité de la monarchie. Vous avez apprécié la vidéo ? Vous avez envie de plus d'émotions ? Restez à l'écoute en cliquant sur l'une des cartes qui s'affichent sur votre écran pour découvrir d'autres contenus passionnants. À la prochaine fois ! Sous-titrage ST' 501